Le formulaire de Divi est assez facile à mettre en place. D'abord vous allez créer une page en cliquant sur ajouter ou si vous avez déjà une page contact, à ce moment là vous double cliquez dessus. Bien sûr vous allez mettre un titre à la page et vous allez cliquer sur éditer avec le constructeur Divi. J'ai déjà mis en place un formulaire, je vais rajouter une autre section pour refaire un autre formulaire. Je vais mettre deux colonnes, une de ces grandes et une de petites, de façon à ce qu'on puisse voir le formulaire. Et ensuite je vais utiliser le module contact. Je vais taper contact dans le module et voici le module que je vais repositionner sur la droite pour qu'on voit un petit peu le formulaire. Je vais monter ma page, donc sur la gauche vous voyez qu'il y a un nom, une adresse et un message que vous retrouvez dans le module formulaire de contact. Donc on va mettre en place un titre, formulaire de contact. Le message de succès permet une fois qu'on a validé son formulaire de recevoir un petit message. Merci. Nous vous recontacterons plus tard. Nous vous recontacterons. Et on peut changer aussi le bouton envoyer. Dans l'email, vous allez positionner votre email où vous voulez recevoir vos messages. Et ensuite vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation pour avoir des informations, pour pouvoir recevoir des messages complets avec l'intégralité du formulaire. Donc vous notez mon message et ou la phrase que vous voulez recevoir automatiquement. Et puis pourcentage, pourcentage, l'identifiant du champ et puis pourcentage, pourcentage. Sans cette partie, vous allez recevoir des messages qui sont vides. Donc faites bien attention à bien remplir cette description. Dans rediriger, vous allez pouvoir mettre une redirection éventuellement sur une page que vous aurez créée. Par exemple, merci. Donc il faudra rentrer l'URL. Sur spam protection, vous pouvez rentrer un CAPTCHA. Donc un service externe ou alors utiliser le CAPTCHA naturel qui est dans le formulaire. Ensuite, vous pouvez mettre un fond au module en entier. On va sélectionner le bleu par exemple. Et puis on peut aussi sélectionner une couture particulière en cliquant sur les trois petits boutons. Dans l'onglet style, on va pouvoir travailler sur le style du module en entier. Donc sur la couleur du champ d'arrière-plan. On va pouvoir mettre un gris par exemple. Sur la couleur du texte à l'intérieur des champs. Sur la couleur du focus, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur le champ. Et sur la couleur du texte lorsqu'on va cliquer sur le champ. Dans le champ marge, on va pouvoir travailler sur les marges en haut, en bas, à gauche et à droite. Pour équilibrer, on va mettre 50 pixels à droite et à gauche. Lorsqu'on met en place un chiffre par défaut, il met PX à la suite. On va pouvoir travailler aussi sur les rembourrages, c'est-à-dire à l'intérieur du champ. On va pouvoir changer la police de caractère du texte à l'intérieur du champ. Le mieux étant de laisser par défaut. Enfin, on va pouvoir travailler sur le texte, sur l'alignement du texte. Soit centré, soit à gauche, soit à droite, soit justifié. Ensuite, vous pouvez travailler sur le titre, en changeant sa couleur, sa taille. L'espacement entre les lettres, la hauteur de la ligne qui va séparer le titre du formulaire. Sur le captcha, en mettant une couleur particulière et en augmentant sa taille. Vous pouvez travailler sur le style du bouton, en utilisant les styles personnalisés. Vous pouvez mettre un texte en blanc et utiliser par exemple un fond rouge qui va le mettre en valeur. Vous pouvez augmenter la largeur de la bordure ou la diminuer et changer la couleur de la bordure. Vous pouvez mettre un rayon à la bordure pour arrondir un petit peu le bouton. Changer sa police de caractère. Et vous pouvez aussi mettre un icône à l'intérieur qui ne sera visible par défaut que au survol du bouton. Vous pouvez changer la couleur de l'icône. Vous pouvez le mettre à droite ou à gauche. Et pour qu'il soit visible tout le temps, vous allez devoir cocher ce bouton. Ensuite, dans marge, vous allez pouvoir recadrer un petit peu le bouton. De façon à ce qu'il soit bien centré dans le module. Et mettre du rembrouage de façon à ce que l'icône soit visible. Le rembrouage, c'est la marge interne que vous avez à l'intérieur du bouton. Là, vous allez travailler sur la dimension du module en entier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre à gauche, à droite ou centré. Et puis, vous allez mettre une largeur maximale qui est en pourcentage ou en pixels. Par défaut, c'est en pourcentage. Vous pouvez travailler sur la hauteur, sur l'espacement. En mettant des marges par rapport aux modules qui sont en dessus et en dessous. Là, vous allez pouvoir travailler sur la bordure des champs. En mettant une largeur, une couleur. Sur le style de la bordure, en tirer, rainurer, doubler, etc. Vous pouvez travailler sur des filtres aussi. Lorsque vous avez en fond une photo par exemple. Et sur les animations qui sont déjà toutes prêtes dans l'animation. Dans avancé, vous allez pouvoir mettre des identifiants au module en entier. et des classes sur chaque partie, sur chaque champ. Sur la visibilité, vous allez permettre la visibilité du module sur les téléphones, sur les tablettes, de l'activer ou de les désactiver. Et sur les postes, vous allez pouvoir mettre votre module en position relative, absolue ou fixée. Et sur le scroll, vous allez pouvoir travailler sur le scroll lorsque vous montez ou descendez votre module. On va revenir sur l'onglet contenu. Et dans la roue crantée, on va cliquer sur chaque champ pour éventuellement changer l'identifiant. Mais en faisant bien attention lorsque vous envoyez un message. Donc on va revenir sur le module en entier. Email. Il va falloir changer l'identifiant de façon à bien recevoir le contenu des champs. Donc là, l'identifiant est avec une majuscule, il faut changer obligatoirement. L'identifiant avec une majuscule en pourcentage, pourcentage, identifiant, pourcentage, pourcentage. Donc on vérifie sur chaque champ qu'on a bien une majuscule. Donc un message, on a un M majuscule. On peut changer le titre. On peut changer sa longueur maximum d'entrée. On peut changer le type d'entrée, c'est-à-dire un champ, un email, un texte, une case, des boutons, ou alors un menu déroulant de sélection. On peut changer la longueur maximum de l'entrée que l'on peut faire. Pour ne pas avoir de limite, on peut laisser sur 0. On peut autoriser les symboles, ou alors les lettres, ou alors les chiffres. On peut mettre une logique conditionnelle, c'est-à-dire que les champs ne vont s'afficher qu'à partir du moment où d'autres champs ont été sélectionnés, ce qui permet d'avoir une conversation, par exemple pour établir un devis. On peut mettre un lien au champ, et on peut évidemment travailler sur tout le style de chaque champ individuellement, et sur les CSS et les identifiants de chaque champ. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur la désignation de la vidéo sur YouTube, ou alors sur l'article de monrépondeurautomatique.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. ... ... ...